Musique On entame la cinquième journée de notre périple et aujourd'hui pas de trek. En fait on va passer du nord de l'Arménie jusqu'au sud donc on a à peu près trois heures de voiture. J'ai hâte de voir la différence entre les deux parties du pays qui sont pas si éloignées mais qui ont l'air bien éloignées en termes de paysage. Je suis sûre que de toute façon on va s'arrêter en chemin pour voir plein de trucs donc c'est parti. Musique Musique Je m'y attendais pas du tout mais les paysages sur notre route étaient incroyables. Plus beaux les uns que les autres et hyper dépaysants. Finalement quand on est arrivé proche du campement on a dû marcher un petit peu pour le rejoindre et là on a eu la surprise du plus beau des couchers de soleil. Musique Après une journée de repos ça y est on est reparti pour le trek et cette fois dans le sud de l'Arménie qui est genre hyper différent du nord au final ici il fait genre super chaud super sec comme je vous disais et clairement là j'ai ma gorge qui est sèche et mon nez qui est sec et tout c'est sec et par contre il y a des paysages de ouf quoi. Je ne sais pas si vous voyez un peu autour de moi j'espère mais franchement c'est magnifique et c'est hyper dépaysant ici c'est très différent de ce que je connais alors que le nord peut être un peu plus similaire on va dire à ce qu'on a déjà vu en Europe à certains endroits mais ici c'est hyper sauvage. On passe à travers des hautes herbes on a l'impression qu'on est genre en train de découvrir une nouvelle terre et tout non franchement c'est hyper cool j'ai hâte de voir ce qu'on va voir le reste de la journée. Musique Pour cette première randonnée dans le sud de l'Arménie on était sur la route de la soie et du coup il y avait plein de surprises sur le chemin par exemple une église dans une grotte genre normal perso j'avais jamais vu ça de ma vie et c'est quand même vachement impressionnant. Musique C'est bien d'arriver à notre auberge pour ce soir et pour demain soir du coup demain on va faire du cheval en plus donc j'ai trop trop hâte je sais pas si vous savez mais j'adore aussi évidemment les questions j'avais fait la mongolie l'année dernière à cheval bref c'est encore hyper nature trop mignon trop calme beaucoup de beaucoup de verdure et je pense qu'on va apprécier très très fortement la douche parce qu'on a bien transpiré aujourd'hui c'était bien hardcore mais trop content parce que les paysages étaient juste ouf on a fait aussi des marches dans le silence où on a coupé toutes les technologies ça fait du bien parce que au final je filme et je prends pas mal de photos depuis le départ mais vraiment là je découvre une partie du pays que j'adore j'ai adoré le début mais là ça commence à ça continue de monter en puissance donc on va voir demain avec le cheval mais j'ai trop hâte petit tour du propriétaire voilà la vue extérieure on va voir alors là nous avons 2 mecs à 30 vers du yoga et là nous avons les petits canapes avec la vue sur la nature derrière mon dieu on va être bien et on rentre dedans grave on rentre dedans avec les belles carpettes arméniennes la vue sur la nature dehors là encore des canapés et il ya une chambre des mecs ici et la chambre des meufs ici ça fait un petit peu de colonie de vacances on adore bref je pense qu'on va bien apprécier la nuit au frais parce qu'il a l'air de faire bien frais dedans là petite découverte des danses traditionnelles arméniennes c'est parti pour un repas encore délicieux fait par les locaux qui nous accueillent ici et en plus on teste la vodka à 60% local je peux vous dire que ça pique un peu et qu'on va passer une bonne soirée je pense Nouvelle journée, nouvelle activité et regardez-moi ce petit poubou derrière ! Je meurs de mignonnerie depuis hier entre les petits chats ici, les petits poulains, les chevaux. Il y a trop de mignonnerie ici, j'en peux plus et du coup aujourd'hui on va monter à cheval. On va aller explorer les villages aux alentours et les paysages aux alentours, voir un petit peu à quoi ça ressemble ici à travers les dadas. Ça va être assez drôle je pense parce qu'il y a quand même pas mal de personnes qui n'ont jamais fait de cheval parmi nous. Donc il y a des moyens qu'on fasse peut-être des groupes, en tout cas ça va pas être très très intense vu qu'on est un petit peu de plein de niveaux différents mais j'espère pouvoir faire un petit galop quand même. Je vous emmènerai avec moi avec la GoPro, j'ai trop hâte. Je bouffe n'importe quoi. Allez je bouffe les murs. Et ça, est-ce que ça se mange ? Et ça, est-ce que ça se mange ? Oui, c'est un petit pouce. Vous savez probablement... Je viens de passer un passage là avec genre des cailloux et tout j'avoue. J'ai pas rigolé mais c'est bon pour l'instant j'ai survécu, tout va bien et c'est toujours aussi beau donc on profite. Mais j'avoue que c'est intense quand même pour ceux qui en ont jamais fait, là ils ont un vrai baptême du débutant. Ça devenait vraiment trop risqué sur le cheval donc on est descendu. Voilà, mais on est toujours très bien. Pouvoir galoper, trotter ou même juste marcher avec son cheval au milieu de ces paysages juste splendides, ça a été un des plus beaux moments de mon voyage. Et même si on a mis 4 heures, peut-être au lieu de 2 heures pour arriver finalement au lac où on devait aller, ça l'a rendu encore plus magnifique. Sous-titrage ST' 501 Bon j'avoue j'arrête le cheval pour aujourd'hui, j'ai juste trop mal aux genoux. Donc je vais rentrer en voiture, il est resté une petite heure, on a quand même bien profité, j'ai fait genre 4-5 heures il me semble de cheval. On arrive à la fin de cette incroyable 7ème journée et on était plus qu'heureux de rentrer pour le repas parce que comme d'habitude, on n'est jamais déçus. J'ai décidé de vous faire attendre encore pour les dernières journées de ces séjours dans une 3ème vidéo parce qu'il me reste encore plein de choses à vous faire découvrir. Croyez-moi, l'Arménie n'a pas fini de vous surprendre. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501